La ferme s'emplit de soupirs, mais tous ici admirent le dévouement, le zèle de fleurs de tonnerre, qui, debout près de sa mère et tête baissée, prend tellement soin de la malade à langue verte, lèvres d'où pendent des flocons d'écume. Mais si ces gens pouvaient voir par en dessous l'expression de la petite fille blonde, ils découvriraient qu'en fait, elle lui jette un regard qui a quelque chose d'infernal. Elle est devant quelqu'un qui va mourir. C'est comme la naissance d'une vocation, posant ses phalangettes sur une joue brûlante de sa génitrice, on dirait Mozart écrasant pour la première fois des touches d'un clavecin. C'est un roman qui raconte la vie de la plus grande tueuse en série du monde. C'était une bretonne qui s'appelait Hélène Gigado, qui est née en 1803 dans un village à côté de l'Orient et qui a été guillotinée en 1852. Et ça a été la plus grande tueuse en série du monde. Elle a été accusée de 37 meurtres. Et en allant à la guillotine, elle a dit au bourreau, qui lui reprochait ça, justement, elle a dit, oh là là, mais j'ai porté le deuil dans un beaucoup plus grand nombre de familles. Ce qui fait que maintenant, on pense qu'elle a tué à peu près 60 personnes. Et cette tueuse en série est inconnue en France pour une raison simple, c'est que son procès a commencé le 6 décembre 1851, un samedi. Sauf que quatre jours avant, le mardi 2 décembre 1851, il y a eu le coup d'état de Napoléon III et qu'évidemment, toute la presse était là-dessus et que son procès a été zappé. Le problème de cette femme, en fait, c'est que quand elle était enfant dans la ferme de ses parents, elle entendait tous les soirs, pendant les veillées, des légendes bretonnes. Et les légendes bretonnes, elles sont absolument terrifiantes. Elle entendait sans arrêt des légendes avec les corrigans, les poules piquées, les fées, les sirènes, etc. Et surtout, elle entendait très souvent ses parents raconter des légendes de longs coups. Ah mais ne cueille pas ça, Hélène, c'est une fleur de tonnerre. Tiens, c'est ainsi que je devrais t'appeler dorénavant, fleur de tonnerre. Ne tire pas sous cette tige non plus, c'est celle d'une fleur à vipères. On raconte qu'une femme qui en avait confectionné un bouquet est devenue venimeuse et que sa langue s'est fondue en deux. À 7 ans, est-ce que tu vas finir par comprendre ça ? Ne cours pas mollet nu vers ce champ, les pétales de coquelicots sont suceurs de sang. Et ne marche pas là-dedans, tu vas souiller tes sabots, fleurs de gousse. Ne porte pas ces brillantes boules noires à tes lèvres, les pètes belladones sont poids longs mortels. Oh, avoir une fille comme toi, c'est qui celui-là au loin venant sur la landre ? On ne le connaît pas. Et derrière lui, les roues en l'air, près d'un petit bonhomme. Ce n'est pas la carité de l'encou au moins. Fais-nous chercher les deux aiguilles. Boust, fleur de tonnerre ! L'encou en Bretagne, c'est un personnage légendaire très connu. C'est l'ouvrier de la mort. Il est représenté très souvent sous forme de squelette, avec une grande cape. Et en fait, l'ouvrier de la mort, il se balade partout en Bretagne avec sa charrette. Et tous les gens qui croisent meurent et tombent dans la charrette. Leur corps tombe dans la charrette. Et elle, elle s'est prise pour l'encou. Elle a raconté beaucoup plus tard que la nuit aussi, elle allait sur l'élan d'un menhir de Plouinec. Et elle s'adossait contre des menhirs comme pour ressentir leur énergie celtique et tout. Et en fait, du coup, elle est devenue l'encou. Et elle est surtout devenue une cuisinière qui allait de presbytère en presbytère, chez les curés ou bien de maison bourgeoise en maison bourgeoise. Et elle butait tout le monde. Elle empoisonnait tout le monde à l'arsenic. Et même les gens qu'elle aimait bien. Parce que souvent, les tueurs en série, c'est parce qu'ils s'en prennent après une catégorie de gens. Par exemple, Jacques Léventreur, il n'aimait pas les putes. L'Andrew, il n'aimait pas les femmes. Petitou, il n'aimait pas les juifs. Ils avaient une cible. Tandis qu'elle a buté tout le monde, même les gens qu'elle aimait beaucoup. Et alors, ça lui faisait beaucoup de peine. Mais elle les avait quand même butées parce que c'était sa mission. Elle était devenue l'encoup. Et donc, en fait, c'est l'histoire assez extraordinaire d'une femme qui est devenue un personnage de légende bretonne. Et dans ce roman, on lit aussi ses amours. Où la plupart du temps, ses amants, évidemment, elle les butait et tout. Et puis, une extraordinaire histoire d'amour qui lui est arrivée. Et voilà, il est temps de découvrir Mademoiselle Hélène Géganot, surnommée Fleur de Tonnerre. D'ailleurs, le roman s'appelle Fleur de Tonnerre parce que c'est le surnom que sa mère lui donnait quand elle était toute petite. Sa mère qui a été sa première victime. Elle a buté sa mère à 8 ans. C'est un bon départ dans la vie. Voilà. Sous-titrage ST' 501